Dans cette deuxième application, on va voir comment les modèles hiérarchiques bésiliens peuvent être utilisés pour modéler la dispersion de graines et de semis. Et ça, c'est une étude que j'ai réalisée en collaboration avec des chercheurs aux États-Unis et au Panama. Et notre objectif, c'est d'estimer les courbes de dispersion des graines et de semis en fonction de la distance du parent dans une forêt tropicale, donc pour plusieurs des principales espèces de cette forêt. Les données qu'on a utilisé proviennent d'une parcelle de 50 hectares qui est située au Smithsonian Tropical Research Institute, situé au Panama. Et dans cette parcelle-là, ce qui est particulier, c'est que depuis environ 30 ans, tous les arbres qui ont un DHP supérieur à un centimètre ont été cartographiés. On connaît la position de tous les arbres et leur DHP a été mesuré aux 5 ans. De plus, les chercheurs dans cet institut ont fait la collecte annuelle des graines dans 500 capteurs. qui sont situées dans cette parcelle, et ont aussi compté les nouveaux semis dans les placettes près des capteurs. C'est vraiment de voir une idée de la distribution des graines et des semis à travers la terre. Et pour cette étude, on a fait un modèle séparé pour chacune des principales espèces d'arbres. Donc le modèle que je vais présenter, c'est mettons pour une espèce. Donc ça, le modèle pour la dispersion des graines, on en avait parlé un peu, je crois, comme exemple dans le cours sur le maximum de ressemblances. Donc tout d'abord, le nombre de graines qu'on observe dans le capteur, le capteur, ça va avoir un index J pour une certaine année T. On va dire que ça suit une distribution binomiale négative. Donc il y a plus de dispersion et de distribution de poissons, parce que souvent les graines sont déplacées en mouvement de masse ensemble, par exemple. C'est une des raisons. Et la moyenne de cette distribution binomiale négative, qui est ici, qui est mu Jt, c'est donnée par cette équation ici. Donc qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on fait une somme. I, c'est tous les arbres de cette espèce-là, donc tous les parents potentiels. On fait une somme pour chaque parent potentiel d'une graine qu'on va retrouver dans ce capteur-là. On fait la somme d'abord d'un terme qui s'appelle QBIT. Donc Q, c'est la production de graines, qu'on suppose que c'est une fonction de la surface aériale. Donc BIT, c'est la surface aériale de l'arbre I à l'année T. La production de graines de cette arbre-là. Et pour chaque graine produite, on suppose qu'il y a une fonction de dispersion, donc F, qui est la probabilité qu'une graine qui est produite au point I tombe dans une surface de 1 mètre carré située au point J et en fonction de la distance entre les deux points, donc R et J. Et ça, ça donne le nombre de graines qui tombent par mètre carré. Si on fait le total, ça donne le nombre de graines qui tombent par mètre carré au A à la position du capteur. Il suffit de multiplier ensuite par A, qui est l'arbre du capteur, qui est ici une constante. Donc la production de graines en fonction de la surface aériale, on suppose que c'est proportionnel. Donc le nombre de graines produite est proportionnel à la surface aériale pour l'année donnée. Le facteur de proportionnalité, vous voyez, c'est E exponentiel de bêta T. Donc bêta T, c'est le log du facteur de proportionnalité entre ces deux éléments-là. Et on suppose qu'il suffit d'une distribution normale qui varie de façon aléatoire entre les années. Et ça, c'est important parce que souvent, et ça, ça varie par espèce, il y a des années où il produit beaucoup de graines, il y a des années où il y en a moins. Donc c'est un phénomène important à modéliser dans ce contexte-ci. Au niveau de la dispersion, qui est vraiment ce qui vous intéresse, de modéliser la courbe de dispersion, on a supposé qu'il y a différentes fonctions possibles. Si je n'en ai pas en détail, vous voyez que c'est une fonction qui augmente très rapidement, proche de zéro, il y en a qui augmentent plus lentement. Finalement, toutes ces fonctions-là ont quand même beaucoup de valeurs extrêmes, souvent plus extrêmes qu'une distribution normale ou demi-normale. Donc pour toutes ces distributions-là, la plupart de la dispersion se fait proche du parent, mais il y a une minorité de graines qui vont aller très loin. Bon, ici j'ai une distribution de log normale, vous voyez que c'est différent. Donc ici, c'est parce qu'on a un maximum qui n'est pas à zéro, et on a un autre type de distribution aussi, qui s'appelle le Wibble. Donc le modèle que je viens de présenter pour les graines, on peut faire le même modèle pour la dispersion des semis. Et là, on représente la dispersion des semis par rapport à leur parent, donc c'est des individus qui ont vraiment réussi à germer à partir des graines. Et notre objectif ici, c'est de terminer la forme de la fonction de dispersion F pour les graines et les semis de différentes espèces, mais aussi un peu le rapport entre le nombre de semis et les graines pour avoir une idée du succès de germination en fonction de la distance des parents. Ce qui est théorique, ils disent que quand on est trop proche des parents en raison de la densité, en raison de la présence de prédateurs, par exemple, il va y avoir moins de survie. Il y a deux défis pour l'estimation de ces paramètres dans ce contexte. D'abord, on ne va pas observer la dispersion sur de très longues distances ou de très courtes distances. Et ça, c'est un problème parce que le type de fonction on utilise, puisqu'on sait qu'il y a souvent une petite proportion des graines qui peuvent être très loin du parent, on utilise des fonctions qui peuvent avoir beaucoup de valeurs extrêmes, mais on ne les observera pas. Donc, si on n'a pas de contraintes, on peut avoir comme résultat que nos fonctions de dispersion vont donner, par exemple, une dispersion médiane extrêmement petite, 10 cm, une dispersion moyenne qui peut être 10 km. Donc, c'est un peu, c'est trop exagéré. Donc, il faut contraindre nos distributions a priori, puisqu'on ne sait pas comment une graine qui tombe à plus qu'un km ou à moins qu'un mètre. On n'a pas des capteurs à ces distances-là des plantes. Et aussi, j'ai montré cinq différents modèles théoriques pour les fonctions de dispersion. En réalité, c'est probablement qu'aucune de celles-là ne corresponde tout à fait à la réalité, parce que c'est complexe la dispersion sur les animaux qui transportent les graines en fonction de leur comportement, etc. Donc, on veut que les résultats tiennent compte aussi de notre incertitude sur la forme de la vraie fonction de dispersion. Pourquoi l'approche Bayesian aide dans ce cas-ci? Bien, tout d'abord, le deuxième problème, comment on peut tenir compte de l'incertitude sur la forme de la vraie fonction? Bien, on va estimer les paramètres de chacune des cinq fonctions de dispersion. Donc, estimer, ajouter cinq différents modèles pour chaque espèce. Et ensuite, on va utiliser les prédictions multimodèles, comme on a vu plus tôt dans ce cours-ci, c'est-à-dire de la superposition de modèles. On trouve la combinaison des prédictions des différents modèles qui reproduisent le mieux les données empiriques. Et ensuite, donc, pour chaque distance à partir du parent, on peut calculer la densité de graines de semis, la probabilité de germination en faisant la moyenne des modèles, en faisant des prédictions multimodèles qui vont donner des courbes de dispersion moyenne dans ce cas-ci. Bien sûr, avant ça, on va faire des vérifications à postéorie pour éliminer des modèles qui sont très mal ajustés aux données. Et aussi, on va choisir la distribution à priori, ça, ça revient au premier problème, on va choisir la distribution à priori pour les paramètres des fonctions de dispersion pour que les valeurs plausibles à distance médiane et moyenne soient, mettons, d'un ordre de un mètre à un kilomètre. Donc, c'est une très grande place de valeur, mais ça permet de contraindre assez les paramètres pour ne pas avoir des inférences qui sont vraiment exagérées au niveau des fonctions de dispersion. Donc, on ne sait pas exactement comment ces graines se dispersent pour chaque espèce, mais on sait qu'il est très improbable que la dispersion moyenne ou médiane soit moins qu'un mètre ou plus qu'un kilomètre. Finalement, je vais montrer quelques exemples de résultats qu'on a obtenus ici. On voit donc deux espèces, une à gauche et à droite. Dans les deux cas, vous voyez que la courbe pour les semis en orange va plus loin, il y a plus de densité plus loin du parent que la courbe pour les graines. Donc, ça représente l'idée qu'il y a relativement plus de semis que les graines lorsqu'on s'éloigne. Donc, le taux de germination doit être plus élevé lorsqu'on s'éloigne du parent. Et quand on fait vraiment une distribution aposéritique de la vraiment du rapport entre ces deux densités-là, qui représente le succès relatif de la germination, on voit en effet que ça augmente avec la distance du parent dans les deux cas. Dans le cas ici de l'espèce à droite, peut-être qu'il y a plus un plateau après 10 mètres ou un optimum, tandis que pour l'espèce à gauche, ça augmente de façon considérée. Donc, ça vous montre et vous voyez ici, on a un intervalle à posteriori qui nous donne un peu aussi d'incertitude.